Qu'est-il dans la presse à travers le monde ? On voit cela en compagnie d'Hélène Frat. Dans la presse ce matin, Hélène, il y a ces réactions à cette mise en scène de l'assassinat d'Arkady Babchenko par les autorités ukrainiennes. Cette rocambolesque affaire ne fait pas scier, Damien, de Wall Street Journal, qui estime que le faux assassinat du journaliste russe exilé à Kiev met surtout en lumière les risques encourus par les dissidents russes. À quel point l'exil d'un opposant à Vladimir Poutine peut-il être dangereux, suffisamment dangereux en tout cas, pour qu'Arkady Babchenko accepte de simuler sa mort pour aider les autorités ukrainiennes à déjouer une tentative d'assassinat contre lui, écrit le quotidien américain, qui demande à ce que davantage soit fait pour exposer et arrêter l'entreprise russe, meurtrier et compagnie, je cite, en attendant que l'Ukraine dise elle aussi davantage de choses sur le complot ourdi pour tuer Arkady Babchenko. – Alors le Moscou Times, lui de son côté, évoque le pouvoir sombre de Moscou. – Est-ce que le régime de Poutine assassine ses ennemis par choix politique ? Est-ce simplement pour créer une atmosphère pessimiste de violence ? Ou bien est-il désormais un bouc émissaire bien pratique ? S'interroge dans le quotidien russe le chercheur Marc Galeotti qui tranche. La réponse, bien entendu, est l'étroit. The Guardian, lui, regrette que la mise en scène autour de Babchenko puisse contribuer à nourrir la propagande de Moscou. Kiev a peut-être empêché un assassinat, écrit le journal, mais la prochaine fois qu'un opposant du Kremlin sera tué, la première question va être, est-il vraiment mort ? – Et oui, une direction maintenant les États-Unis où le durcissement de la lutte contre l'immigration a une conséquence très décriée. – Depuis le mois d'avril, les autorités fédérales américaines procèdent à la séparation, au moment de l'arrestation des clandestins, des parents et de leurs enfants, un procédé qui indigne effectivement une partie de l'opinion et de la presse américaine, comme en témoigne le dessin de Tom Tolles pour The Washington Post, qui montre Donald Trump en pleine opération « tough love », autrement dit « qui aime bien, châtie bien », en voyant une petite carte à un enfant séparé de sa mère. « Cher enfant de la frontière, ta maman te manque, trop dur, avec tout mon amour », signé Donald Trump. « Et si on recourait à la tolérance zéro pour les comportements cruels et pervers ? » interroge le dessin dans un coin de l'image, le dessinateur dans un coin de l'image. Alors que la presse américaine fait même état d'enfants portés disparus, dont les parents n'ont aucune nouvelle. Mike Thompson ironise dans The Detroit Free Press sur les priorités de la nation américaine. Le gouvernement a vraiment des priorités foireuses. Ça gaisse le lecteur d'un journal qui fait état de la disparition de 1500 enfants de migrants. Une info qui est loin, on le voit, de le faire tomber de son fauteuil, contrairement à la nouvelle de la fin de la série Rosanne, annulée à cause d'un tweet raciste de son actrice principale, Rosenbach. Du côté de la presse française, il est beaucoup question ce matin de terrorisme en Afrique. Le Figaro s'est penché sur la situation dans le nord du Mozambique, cette ancienne colonie portugaise de l'est de l'Afrique, au sud de la Tanzanie, une région qui regorge de pétrole et où un groupe djihadiste a signé plusieurs attaques ces derniers mois, baptisé Al-Shabaab. Le mouvement ne disposerait que peu d'hommes et n'aurait aucun lien avec la milice somalienne du même nom, d'après les autorités de Maputo, qui se seraient laissés surprendre par cette poussée de l'islam radical, d'après le Figaro, dans une tribune publiée par Libération. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, l'auteur de L'Afrique, Nouvelle frontière du djihad, s'inquiète, lui, de l'échec des coalitions antiterroristes internationales à combattre efficacement cette poussée dans l'ensemble de l'Afrique et à gagner la confiance des populations locales. On présente la lutte antiterroriste comme un moyen de sauver des vies et de stabiliser une région, mais en réalité, on se rend compte que sur le terrain, ces forces armées perpétuent le cycle de la déstabilisation, critique-t-il. Selon lui, l'intervention française au Sahel et au Mali serait, pour l'ensemble de ces raisons, vouée à l'échec, je le cite. Allez, Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui portent des lunettes. D'après The Guardian, une étude menée par des chercheurs de l'Université d'Edimbourg démontrerait que le fait d'avoir des binocles prouve qu'on est plus intelligent, ou plus précisément que les gens intelligents ont 30% plus de chances d'avoir des problèmes de vue, tels que la myopie. Je ne dis pas ça pour vous taquiner, Damien, parce que vous n'avez pas de lunettes. Et moi, oui. Non, mais j'ai des lentilles. C'est de l'intelligence artificielle, c'est pareil. Merci beaucoup, Hélène Frade. Et puis quand on vieillit, de toute façon, on en a. C'est peut-être qu'on devient plus intelligent ou plus myope. La sagesse. Merci, Hélène. C'est une de la presse, pendant la presse. Nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct sur France 24. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501